C'est que le danger l'appelle, elle casse la dé, elle taille F le pantomètre Avec tous ses gadgets, elle résout les enquêtes F le pantomètre Elle s'est qu'à attaquer, rouler, rouler, bouler F le pantomètre Tout en manque, tout en classe, partout où elle passe Le prix me trépasse Pantomètre, pantomètre Sur sa fantomobile, la nuit elle se fournit F le pantomètre F comme fantastique magique, F comme forme olympique F comme pantomètre J'arrive, une seconde, une seconde Bonjour professeur Dupuis Je me présente Pierre Dupont D'Yeltonyx En reporter à micro-flash Entrez, entrez Vous êtes en avance, je ne vous attendais que demain Ah je trouve que ça n'attend pas Alors, ce produit miracle La voilà La bombe supergivre Ne faites pas ça Au secours Vous êtes un bandit Vous n'êtes pas journaliste Allons professeur, un peu de cent fois Ah 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 Et de toute façon, c'est moi qui la mange, mais rends à ma crème ! T'étais-tu, tu t'entendais, t'es à toi ! Olé, olé ! La surprise du chef, mesdames et messieurs, voici la crème super renversée ! Micro flash ! Micro flash, bonjour, une importante dernière minute. Ecoutez les films, c'est flash info ! Encore un kidnapping, oui parfaitement. Les rues de notre ville ne sont plus sûres. Déjà deux enlèvements ont été signalés en 24 heures à Framboisie et à Chamfleury. Selon les témoins, les victimes semblent congelées sur place. Pour plus d'informations, rendez-vous au prochain flash. C'est irrisable ! J'en ai des frissons en le dos ! Du boulot pour Fantomètes ! Et pour nous, pas le moment de sortir, c'est génial ! Cet après-midi, lecture à la maison ! Fantomètes ! F comme Fantomètes ! T'as l'air quoi de neuf, Ajax ? Oeil de Lynx, absent. Tu sais où il est ? Chez professeur Ducling, spécialiste congélation, connexion demandée. Ah ! Fantomètes ! Viens vite ! Apporte des couvertures ! Remets le chauffage ! Impossible ! Il n'y en a pas ! Et apporte aussi des sèches-cheveux ! Pour toi ? Fais attention à ta coiffure maintenant ! Non, c'est pour le professeur Dupuis ! Il est complètement givré ! Je vais vous gâcher 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 ! Ces larmes dont les radisseurs se servent par les fin appuis, ils viennent leurs victimes ! Moi, je ne croyais pas que mon invention pouvait servir à se faire du mal ! Le voleur s'est fait passer pour moi, et il a cueilli à froid le professeur avec la réserve de supergivre ! À quoi ressemble à cet homme, professeur Dupuis ? Qui ça ? Celui qui vous agirait. Je ne l'ai même pas regardé. Au cours, pardon, madame. Un savant distrait. On a vraiment de la chance. Vous savez, j'étais en pleine expérience. Essayez de vous souvenir un détail. Tout peut nous être utile, vous savez, professeur Dupuis. Il était inquiétant. Il n'avait pas une drôle de tête. Il avait une espèce de masque sur le visage. Un masque d'argent ? Oui, c'est ça. Le masque d'argent. Vous le connaissez ? Trop bien, hélas. Mille popons noirs. Alors, tu comprends, nous sommes trois. On peut prendre deux gâteaux par personne. On partagera. Partager des gâteaux avec toi ? Tu vois, Rire ? Alors, un au chocolat. Tiens, en plus, un à la pâte d'amande. Un aux fraises. Un à la nougatine. Et tu ne veux pas te babâtre chou à la crâne ? Alors là, tu m'étonnes. Bonne idée. Ça fait trois par personne, évidemment. Bien. On me regarde. Ils ne sont pas très gros. Je vais goûter le chou pour savoir si j'en prends plusieurs. Attends-moi là, j'en ai pour une minute. Une terre, une doréphore, une betterave à sucre. Voilà ce que t'as de boulotte, boulimaxe, goint-frotte. S'il vous plaît, mademoiselle, aspirant ses diements. C'est pour quoi ? C'est pour Dieu te kidnapper, mon enfant. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Il commence à faire près. Il faut rentrer. Vite, ma petite. Ils ont kidnappé Ficelle. Ils ont kidnappé Ficelle. Ces exercices sont pratiqués par les moines tibétains. Ça leur évite de geler dans l'Himalaya. Cher Himalaya de perspicacité, je doute que ce soit très efficace contre le supervivre. En tout cas, c'est efficace contre le rhume. Tu devrais essayer. Ouais. Disons, il ne peut pas nous aider, ton petit génie. Bonne de données insuffisantes. Exact. J'ai bien de te nourrir, mon pauvre Ajax. Les principales données du supervivre sont les suivantes. La congélation, le gel et la banquise. Oh, vive le soleil, la mer, la plage. Réactivation en cours. Il a de la chance, lui. Alors, tu as des informations sur cette arme redoutable ? Cette année de recherche. Trois ans d'études en milieu esquimaux. Quatre millions de figurines en attente de transformation. Il doit absolument récupérer la bombe, avant qu'il ne produise des quantités de gaz. Et tu décolles quand ? J'irai avec mon cerveau. J'ai double mes capacités. Tu vois, Ajax, il a fait grimper aux arbres. Bon, à moi, il faut que je retourne à la radio pour le message d'infos. Pas possible. Mais c'est la nuit, mon amie. L'enfer est avec moi. Je vais vous découper en sorbets, toi et ton ami fantomète. Fini les fantômes de Perrette. Je vais en faire des stalactites de ta super copine. Elle va se précipiter ici pour te délivrer. Et moi, je serai définitivement débarrassé de cette petite paix. Cette chambre froide se réceptent. On ne résiste pas à moins trente de gueules. T'entends ça. Que la sonne. Ah non, évidemment, on t'entend rien. Ah, que l'atmosphère. Le froid, j'aime le froid. C'est glacé, c'est nordique, comme le saumon. C'est... ...stérile. Demain, je dominerai l'hiver en fabriquant cette petite bombe à gaz en Syrie. Ceci est un ultimatum à la police et aux autorités de la région. J'exige un million d'écus en échange des personnes kidnappées. Je suis à la bibliothèque, Françoise. Oh là là, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Pauvre ficelle. Et Françoise qui est à la bibliothèque. Oh là, j'ai pas de chance. Qui va m'aider ? Fantomède, où es-tu ? Tant pis, faut que j'agisse. Mais avant, faut que je prenne des forces. Fantomède ! Fantomède ! Tu es au télépathe ? Elle est pas avec toi, ficelle. Oh, c'est de ma faute. C'est terrible. Fois gire, y'a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi tout. Ficelle a été enlevé dans une grosse voiture bleue. Mille pompons brillants. C'est le masque d'argent. Ah, il est encore frappé, hein. Il va boire. C'est lui qui a kidnappé, ficelle. Ce malade, ce taré métallique. Fais-moi confiance. Fantomède ! F comme Fantomède ! Bouge, il va-t'en. Le masque a exigé une rançon. Un million d'écu avant 24 heures. Vous se dépêchez, Fantomède. Je sais. Est-ce que je peux te demander un petit service ? Demande ? Voilà. Tu travailles dans une radio. Essaie de trouver 10 mètres de fil d'antenne dans le matériel technique. 10 mètres ? Tu vas te débrouiller, j'en suis sûre. Bon. Rendez-vous au point numéro 5 dans une heure. Salut ! Salut ! Tu passerais pour une boulotte. Alors, mon cher Ajax, as-tu trouvé tous les endroits où l'on peut entreposer de grandes quantités de produits congelés ? À 6, B5, A5. À 6 et B5 ? Mais ce sont des boucheries. À 6, B5, A5. A5 ? Une gare. T'as de l'eau dans les circuits. À 5, j'en suis d'orifice. Camion, c'est d'orifice. Exact ! Oh, tu es super programmé. Ils sont dans un camion frigo. Ah, le masque d'argent est dans la gare. Gare à toi, beau masque. Liebe ! Il est douce. Elle est douce. Elle est douce. T'es sûr que c'est là ? Point de rendez-vous numéro 5, on y est ? Quel migraine ce masque d'argent ! Il veut prendre un million ! Tout l'argent que le maire avait mis à côté pour construire une piscine. Il aime pas le sport ce type, comme moi d'ailleurs. Moi je suis surtout inquiet pour Ficelle. Photomètre a dit qu'elle s'en occupe. Justement la voilà ! Photomètre, t'as retrouvé Ficelle ? J'ai besoin de vous. Préparez des anoraks, des gants, des passes montagnes. Il faut absolument résister au super gif. Oh non, je déteste la neige, l'hiver, la haute montagne. On attaque ? Attendez mon signal. T'as mon fil d'Ariane ? J'ai dévalisé les stocks de fils d'antenne que j'ai pu. Super, bon, pas de temps à faire. On se retrouve à la gare de Framboisie, dans deux heures pile. C'est près des ateliers désinfectés. Bon, je m'en vais, j'ai un petit bricolage à faire. Et ensuite on va où ? On attend et on ouvre l'œil. Il faut que je trouve la cachette exacte. Et nous d'autres vues d'oranforts ! Fantomède ! Fermant de perspective, ce cahier dans une gare vide pleine de courant d'air. Je viendrai avec un thermos et des provisions. Et avec Françoise, comme ça je serai pas seule à voir la trouille. C'est dangereux, mais c'est pas raisonnable. Faut appeler la police. Ils vont laisser s'enfuir le masque d'argent. T'as confiance en avarin, toi ? La police arrive toujours après Fantomède. Mais alors laisse faire ta Fantomède, puisqu'elle est si géniale. C'est ça, sympa. Elle va délivrer notre copine ficelle. Et pendant ce temps-là, on prend le thé. Pendant ce temps-là, on la gêne pas en détendant ses pattes. Mais parce que je te répète qu'elle a besoin de notre aide. Elle a pas voulu te vexer. Je l'ai vue Fantomède, je la connais, moi. Oh, non. Si elle avait pas besoin de moi, elle aurait dit. Par contre, elle n'a pas parlé de toi. Bon, si tu peux prévenir ma marin, vas-y, mais laisse-nous y aller les premiers. D'accord ? T'as pas peur, toi ? Évidemment, j'ai peur. Mais avec cet anorak, je vais crever de chaud. Donc, aucune chance de claquer des dents. Bon, est-ce que j'ai assez de provisions ? Quelle chaleur, là-dessous. Ça va mieux ? Je crève, moi. Des ennuis mécaniques, Eudeline ? Qui a des ennuis ? Pas moi. Fantomède ! Fantomède ! Fantomède ! Le blouson d'œil de Lynx. Les gants et l'écharpe de boulotte. Ça, c'est signé masque d'argent. Dernier de minerais. Le blouson d'agreut. Là-bas. Donc, je m'en ai que j'ai dit. Donc, je m'en ai... On est danser, 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 danser. Et danser, danser. On est danser. Tu as danser. Tu as danser. Ah, ficelle, boulotte. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Liégez, fantomètre. Aucun matériel ne résiste à une température proche du zéro absolu. Va rejoindre ton fantôme. T'as plus rien à dire, hein, vilain canard. Elle s'est fait prendre comme les autres, ta super alliée, misérable fantomètre. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Rien du tout. Moi, je vais rien lui faire du tout, non ? Ce sont des petits cristaux de neige qui vont transformer peu à peu sa peau en glace. Ses veines en bâtons vivrés. Vous n'avez pas le droit. Au contraire, ils vont durer des siècles, ces gosses. Comme les hommes qu'on a retrouvés pris dans la glace. Mes fantomètre, je la briserai. Quand elle sortira de là, il suffira qu'elle tombe par terre pour qu'elle se brise en mille morceaux. Génial ! Non ? Mais quel intérêt avez-vous à faire ça ? Quel intérêt ? Il pose la question, c'est un alphabète, c'est un homme de crétinisme. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans les écoles de journalisme ? Mon grand, la couture ! Vous êtes, vous êtes un assassin ! Encore plus que tu le crois. Bon, j'espère que ça ne va pas durer ce long de temps. J'ai pris l'heure de mes heures avec M. Herpil. Déjà moins 40 ? Ah, il nous gâte, il faut que vous le glacez. C'est échappé de mardi gras. Et hop ! Maintenant, j'ai l'arme absolue. Je ne vais pas kidnapper qui je veux, quand je veux. À moi, les otages les plus chers, à moi, les grosses rançons. Chantage et otage sont les deux mamelles du crime. Et tu vas le raconter dans ton flash à la radio. Le monde doit savoir ce qui l'attend. Ce ne sera que plus excitant. Tu ne t'intéresses pas du tout à ce que je te dis, abruti ? Ah, mais le train, à quelle heure il passe déjà ? Mais ce que je te raconte devrait te passionner, te glacer les veines. Oui, si on veut, mais c'est... C'est-à-dire que j'ai un peu chaud, là. C'est drôle, j'ai pas ma canadienne. On a la plus grande découverte du siècle utilisée par le plus grand esprit du mal afin d'obtenir le pouvoir absolu. Et toi, tu ne t'intéresses qu'à l'heure. Mais c'est-à-dire que... Crétin, un alphabète, abruti ! Mais... Quand je vais te baillonner, tu parles trop. Tu n'as besoin que de tes yeux et de tes oreilles. À présent, je vais voir ton idole congelée. Dans un quart d'heure, passera le train de framboisie. Je ne veux rater ça pour rien, non. À tout à l'heure, mon grand ! À toi ! Saisi par le roi et immortalisé en statut de chenille. Vous devrez me remercier, petite stalagmite. Mon Dieu, quelle vie l'aide. Comment peut-on être si laid ? Burke ! Diablerie ! Encore un de ces trucs, je parie. Et cette fois, ce sera le dernier. Microbe et poussière ! Prends-moi en avant ! Je t'allergisque ! Je t'y pète que les aïrosols ! Je t'y pète que les aïrosols ! Je t'y pète que les aïrosols ! C'est pas chaud ! D'habitude, d'être tout ! Je t'ai libéré d'abord ! Je t'ai mis mes aïrosols ! Pour prévenir notre célèbre inspecteur... Navarin ! Fantomètre. F comme fantomètre. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Merci. T'arrives à temps, hein ? Oui. Ça va ? Ça va. Allez, viens. F comme fantomètre. F comme fantomètre. Mince, 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 Ficelle. Tu devrais être un peu plus grosse. Ça te protégerait du froid. Avec un temps pareil, un rhume, c'est ridicule. À ta santé. J'ai compris comment fonctionne le supergivre. En fait, c'est simple. Le professeur utilise de l'hélium liquide conservé dans deux couches d'isolant. J'ai la migration, Françoise. N'essaie pas de me givrer les neurones. Vise un peu mon invention. Les boules de fruits givrées en cornets. T'en veux ? J'ai enlevé le noyau. Oh, merci. Ce petit séjour frigo m'a glacé la gorge. J'ai lu dans un livre spécialisé que la glace pouvait soigner l'angine. Mais c'est pas possible. Mais vous êtes complètement congelés toutes les deux. Et toi, tu ne préfères pas les livres de papier glacé ? Non, non, non. T'es dingue. Elle a trappé le virus du masque d'argent. Arrête. Non, mon livre. C'est ça. Exactement ça. Arrête. Je suis fucel d'argent. Le masque d'argent. Régérifiant. Tiens. La laurier. Délicieux. Brossé avec garantie et neuf. Norme fucel. Tiens. Une avalée. Grand progrès. Arrête, Michel, s'il te plaît. Oh non. Tu ne sais pas ce que c'est toi d'être givrée pendant vingt-quatre ans. Si je te jette les chaussures, tu n'auras plus jamais besoin de pâte à glace. Arrête. Je suis yée. Ça, c'est fou. Pour une partie. Juste que je n'étouffe un ganin. Quand tu viens de courir, c'est normal. T'as pu circuler ton sang. Le chaud est froid. Il n'y a rien de tel. Trop buste, l'arbuste. Ficel et son indestructible constitution, la congélation s'accompense. La vengeance est un plat qui se mange froid. F comme fantomètes. C'est que le danger l'appelle. Elle casse-nade et elle taille. F comme fantomètes. Avec tous ses gadgets, elle résout les enquêtes. F comme fantomètes. Elle s'est carattaquée, rouler, rouler, bouler. F comme fantomètes. Tout en main, tout en classe. Partout où elle passe, le cri me dépasse. Fantomètes. 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 Sur sa fantomobile, la nuit elle se faufile. F comme fantomètes. F comme fantastique magique. F comme forme olympique. F comme fantomètes.